Cette exposition avait née d'une question qu'on s'est posée à West France. On s'est dit comment est-ce qu'on pourrait parler du 11.30e anniversaire de la Normandie en apprenant des choses aux gens. On a cherché et on a eu l'idée pendant plusieurs mois, chaque semaine, une fois dans le journal, de leur parler d'un personnage illustre. Et on voulait le faire de façon accessible à tous, à travers un texte, donc rédigé par Jean-Jacques, il va pouvoir en parler, et illustré d'un dessin d'Emmanuel Chenu, qui est un ormand, qui est de Kant, qui est le dessinateur, qui chaque jour dessine dans West France. Oui, c'est une façon finalement d'entrer dans la grande histoire, par la petite histoire, avec un ton léger, avec une atmosphère dans chaque papier. En fait, ce n'est pas du tout un papier académique. Ce sont simplement des petites histoires, des anecdotes, l'atmosphère extrêmement joviale, la façon d'appréhender, et de rappeler aux normands qu'ils peuvent être fiers de leurs racines, et qu'ils ont des ancêtres qui ont labouré cette terre avec talent, avec imagination, avec envergure. Il n'y a pas normands, il y a des hauts normands, comme André Moroy, vous voyez derrière, comme le président Cotty, là-bas, sans m'en dit, est riche de présidents de la République. Il y a surtout tout le monde qui connaît l'actuel président, mais il y a aussi cette histoire terrible du président Félix Faure, qui était député du Harbre, et dont je laisse le lecteur et l'auditeur, le téléspectateur, venir découvrir dans les couloirs de la région Haute-Normandie, ce qui lui est arrivé.